Radio Cité Genève, Cité Rencontre Je m'appelle R.L. Bertolini et le nom de ma marque c'est B.R.L. B.R.L. en fait ça vient des... parce que mon prénom c'est un vieux prénom anglo-saxon qui s'écrit E.R.E.2L.E, pas comme le fruit L.R.L. Ma mère me faisait toujours juste un petit fruit acidulé et du coup c'est resté les B.R.L. en fait, les B.R.L. mais écrit avec mon vrai orthographe E.R.E.2L.E, voilà. E.R.L. Bertolini et ses baies d'E.R.L. Autant de bijoux en laiton et en cuivre doré avec ou sans pierre fine de couleurs que l'artiste designer lausanoise essaime dans l'univers de la mode depuis 2008. Je l'ai rencontré lors des dizaines d'aides en septembre dernier à Genève et je vous laisse à votre tour savourer cette rencontre sur Radio Cité Genève. C'est très important d'avoir en fait que toute la ligne soit commerçante et éthique en fait, équitable au plus possible. Donc j'essaie vraiment de choisir, depuis le début ça a été un long travail, de réussir à trouver des artisans qui avaient eux-mêmes en fait, parce qu'on est plusieurs artisans, à chaque fois il y a plusieurs lignes d'artisans et que toute la ligne soit responsable aussi bien dans le paiement des personnes que dans la provenance des pierres, que dans la manière de tailler les pierres, donc ça a été long et maintenant que c'est en place c'est vrai que c'est super porteur. Voilà, donc je fais vraiment attention à travailler avec des artisans indépendants et puis du coup chacun a l'amour de ce qu'il fait. Donc par exemple ma fournisseur de pierres, ça fait 30 ans qu'elle travaille dans les pierres, elle connaît très bien ses grossistes, donc ceux qui trouvent les gisements et après elle envoie, c'est elle qui gère les gisements et qui les envoie à des tailleurs de pierres chinois, mais que des artisans indépendants parce que c'est les meilleurs tailleurs au monde, qui sont dans le respect de la pierre, la connaissance vraiment ancestrale des pierres et du coup c'est assez chouette parce que les pierres sont respectées aussi dans la taille, dans la manière de les travailler et puis après moi aussi j'ai, enfin c'est aussi une sécurité de travail et d'achat, c'est que je sais que je peux lui faire confiance. Je peux acheter les yeux fermés chez elle et puis voilà du coup c'est porteur parce que voilà on se connaît, maintenant elle connaît mes goûts et j'ai plus besoin d'aller à Paris à chaque fois que je fais une production, je peux la faire à distance parce qu'on communique bien, on se comprend et puis on a confiance aussi. Et voilà, en tant que petit créateur, c'est la base, ça vaut de l'or, c'est hyper porteur. Et ce qui vous motive, ce qui vous aide à créer, parce que j'imagine que c'est pas facile dans le bijou, il y a énormément de concurrence, comment vous faites pour arriver à vous distinguer, comment vous faites pour arriver à rester vous-même quelque part ? Oui, c'est là tout le plus dur. En fait pour rester soi-même, je pense qu'il faut vraiment rester honnête avec ce qu'on est et puis réussir à se connecter à sa propre créativité sans vouloir copier, même si c'est ça qui est des fois très dur. Et après je pense que pour moi la créativité c'est quelque chose qui se digère, qui s'ingère et se digère. Donc elle passe par les yeux, elle passe, on vit en plus dans un monde de l'image où on absorbe tellement de choses, mais elle passe par les créateurs qu'on admire, un photographe qu'on admire, enfin tout ce qui est porteur d'art, mais pas que, ça peut être quelqu'un dans la rue, ça peut être ce qu'on mange, ça peut être ce qu'on respire. Pour moi le siège des émotions c'est le siège de la création en fait, parce que tout ce qui nous touche au niveau émotionnel se retranscrit. Et en fait plus on est sincère avec ça et mieux on crée, donc voilà, je pense que c'est très difficile d'être purement visionnaire et créer quelque chose de complètement nouveau, mais on le voit dans l'histoire en fait, dans l'histoire de la mode, dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de l'évolution de la société. Souvent l'histoire par exemple de l'art ou de la mode, c'est une histoire qui reprend des éléments de civilisation, du passé et qui les réadapte au goût du jour et qui les retransforme. Et en fait pour moi c'est un outil qui est super intéressant parce qu'on prend ce qu'on est, nos goûts, nos émotions, ce qu'on aime et quelque part il y a une partie où on crée purement pour soi en fait, au début. Et je pense que c'est comme ça qu'on crée le mieux, quand on crée pour soi. Et souvent il y a la peur quand on a créé pour soi de se dire mais ça va jamais plaire. Oh Dieu mais je suis partie dans un truc mais tout le monde va me trouver folle ou c'est trop coloré ou c'est trop difficile. Et en fait c'est les pièces les plus folles souvent qui impactent le plus les gens. Et finalement les gens suivent, même qu'on peut être très différent d'une saison à l'autre, les gens sont demandeurs en fait de ça et ils n'ont pas envie du conventionnel, on en a partout du conventionnel. Donc finalement quand on vient vers un créateur, c'est vraiment ça qu'on cherche et surtout l'univers. C'est-à-dire l'histoire quand elle est vraie, ça sent et ça impacte les gens. Les gens ils ont vraiment envie, c'est pour ça que le fait d'ouvrir ma boutique ça a aussi aidé. Parce que les gens ils viennent pour vous rencontrer vous, se connecter à vous, comprendre comment vous créez. Et puis ils ont envie d'établir un lien, on n'a plus envie d'être un numéro en plus. Voilà, donc c'est vrai qu'on veut un bijou H&M, c'est pas compliqué. Mais on veut un bijou qu'on porte, qui nous accompagne vraiment. Non, en fait à la base pourquoi j'ai commencé les bijoux, c'est parce que je voulais me faire mes gris-gris. Pour moi les bijoux c'est le gris-gris. Et en fait le gris-gris il protège, il accompagne, il rassure, il renforce, il fait plein de choses, il répare. Par exemple au départ je ne pensais que du quartz rose parce que chaque racœur ça me réparait le cœur. On a tous besoin, il y en a qui viennent pour la gâte noire parce qu'ils vivent une période difficile où ils ont besoin de s'ancrer, de s'imposer, d'être sûr d'eux. Et du coup c'est des outils, ça ne va pas, ce n'est pas transformateur. Mais ça aide et avec la conviction mentale ça aide. Et c'est vrai qu'à la base j'ai commencé le bijou comme ça, c'est parce que je ne trouvais pas ce que je voulais. Et je trouvais des fois, soit c'était inaccessible en termes de prix, ou ça ce n'était pas tout à fait moi. Et puis finalement mon plus beau compliment c'est quand une cliente vient et me dit ça fait un an que je ne quitte pas le bijou. Quelque part la cliente elle n'a pas besoin d'en acheter 25 par mois, évidemment ça me fait vivre. Mais ce qui compte c'est que la cliente elle l'aime et qu'il fasse partie d'elle. Et du coup ma création me dépasse, elle devient vraiment le cri-cri de quelqu'un d'autre. Et pour moi c'est ça le plus beau cadeau. Et ça rejoint vraiment ce que vous disiez quand vous expliquiez que vous êtes costumière à la base et que pour vous un bijou ça doit s'accompagner sur la peau mais partout finalement. C'est un habit de peau. Oui, oui c'est vrai, c'est intéressant. Je n'avais même pas analysé comme ça, oui c'est vrai. Non mais c'est vrai parce que finalement quand j'ai appris le métier de costumière, surtout dans la couture on dit le vêtement, on triche en fait avec le vêtement. C'est à dire qu'on n'est pas symétrique, on a un oeil plus petit que l'autre, une épouse plus belle que l'autre. L'idée c'est d'utiliser le vêtement comme une armure. On l'adapte à soi pour corriger les défauts que d'autres pourraient penser comme défaut disons. Et puis pour se renforcer, pour se donner une stature. Enfin on voit, on peut s'habiller n'importe comment à l'heure actuelle mais on ne choisit pas ses vêtements par hasard. Soit pour nous rassurer, soit pour être confortable, soit pour nous renforcer. Voilà des fois on va avoir besoin de vêtements structurés parce qu'on va être dans une période où on a besoin de s'affirmer. Et des fois on va être avec des vêtements beaucoup plus mous et beaucoup plus doux parce qu'on va être dans une période où on a besoin de cocon. Et même si tout ça c'est inconscient, ça s'impacte, ça se voit en fait. Et pour moi le bijou, il accompagne ce mood là. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de bijoux que j'ai pensé construire comme des armures mais sans le verbaliser. Et en fait, ce qui est chouette, il y a des fois aussi dans ma construction, je vais sur des chiffres impairs et sur certaines symboliques que je mélange. Mais je ne le verbalise pas forcément parce que ce que j'aime, c'est quand la cliente le sent sans l'expliquer. Pour moi, ça c'est gagné. Parce que finalement, on n'a pas tout besoin d'expliquer pour ressentir, comprendre et suivre l'instinct. Je préfère que les clientes choisissent même des fois les pierres sans savoir la provenance. Après, quand j'ai une cliente qui me dit, oui j'ai besoin de telle chose parce que je vis un moment difficile pour telle chose et telle chose, alors on va l'aider. Mais de toute façon, l'aspect visuel, ce n'est pas que l'aspect visuel qu'on va chercher. C'est bien parce qu'il impacte aussi quelque chose qui nous parle. Donc il faut s'écouter, il faut suivre et puis voilà, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion tout ça.